Voilà enfin cette réunion tant attendue, quand même un an et demi il aura fallu pour qu'elle soit installée et malheureusement désastreux parce qu'on en est à revoir les mêmes positionnements, fonctionnements que pour la commission ADOC de 2019 où il est très compliqué, très long de se mettre au travail et de travailler réellement avec méthode parce qu'on a été plusieurs à réclamer de la méthode pendant deux heures et donc c'est compliqué mais nous sommes là pour la Guyane, pour l'intérêt général donc on persiste et on signe et on ira jusqu'au bout c'est quand même un point des accords de Guyane, le troisième volet, ne pas avoir la même vision c'est normal c'était l'objet du groupe de travail que de partager et d'avancer, de trouver une solution sur des points suspens qui étaient déjà pas, il n'y avait pas d'accord donc c'est normal d'échanger et d'avoir des visions mais quant à ces visions là on rajoute des postures où on a l'impression en fait que certains ont plus peur de perdre du pouvoir que de voir l'avenir et le pays se développer c'est compliqué Nous restons dans la droite ligne du congrès à savoir qu'il fallait l'assistance technique de l'AMO juridique pour sur la base du projet Guyane qui avait été discuté savoir quels amendements pouvaient être faits et donc à mon avis il faut comprendre les tenants aboutissants juridiques du fameux projet Guyane et c'est ce qui a été le premier point à l'ordre du jour, la prise de parole des AMO pour décrypter juridiquement ce qu'était le contenu de ce projet Guyane avec une filiation institutionnelle évidente avec la Nouvelle-Calédonie alors ça n'a pas plu à certains que l'on fasse ce rapprochement là mais c'est aussi le rôle des juristes que de faire ce qu'on appelle du droit comparé à savoir analyser, décrypter et comparer avec ce qui existe dans la République française et à partir de cette déclinaison juridique revient maintenant les choix politiques qui doivent être faits sur des points particuliers Nous savons qu'il y a un certain nombre de points à aborder on balaye les points, on revient, on reparle et finalement on n'a pas de méthode moi je propose qu'on ait une méthode avec un point à chaque fois et ensuite un calendrier Pour moi il y a un vrai sujet le projet Guyane, on a l'impression qu'il tourne autour d'un projet de statut alors que pour moi le projet Guyane c'est d'abord des valeurs des propositions, des objectifs pour la population et l'ensemble de la population du territoire et qu'aujourd'hui on veut absolument faire entrer dans un cadre juridique quelque chose qui à mon avis n'a pas encore une définition complète avant d'arriver à une consultation de la population Le projet Guyane il a le mérite d'exister, il a le mérite d'avoir été travaillé Maintenant ce qu'on nous demande c'est de faire des amendements sur ce projet Guyane pour qu'il soit complet et qu'ensuite on puisse avoir une proposition de statut qui colle à ce projet Guyane et pour terminer que nous ayons une consultation de la population N'y a bah un sentiment de statut Classic nous submitted au sein, c'est blame